Une rencontre aujourd'hui autour des épiceries solidaires girondines organisées notamment par le conseil départemental de Gironde. Alors une épicerie solidaire, pour rappel, c'est un commerce dont l'accès se fait exclusivement sous condition de revenus, qui permet donc aux travailleurs, aux revenus modestes ou aux personnes âgées ou encore aux familles monoparentales de subvenir à leurs besoins. On va en parler avec vous Martine Jardinet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc, on le rappelle, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'habitat, du logement et du développement social. Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes ces épiceries solidaires pour vous en Gironde ? Elles sont très importantes. Vous savez qu'une des compétences du département, c'est le développement social, c'est-à-dire la solidarité, c'est-à-dire en fait toute la question du lien social. Ce sont avant tout des espaces de vie sociale, mais des espaces de vie sociale qui sont centrés sur la question de l'alimentaire. Donc, si vous voulez, on voit bien deux dimensions. La question du lien social, de l'insertion sociale, professionnelle des personnes. D'un autre côté, l'accès à l'alimentation. Mais l'accès à l'alimentation, non pas par le colis alimentaire qui a son importance, soyons clairs, mais par la possibilité pour la personne de choisir ce qu'elle va vouloir manger, les produits en définitive qu'elle va pouvoir utiliser. Donc, si vous voulez, c'est aussi en même temps pour nous, dans le cadre aussi d'un plan autour de manger sain, manger aussi suffisamment, la possibilité pour les personnes qui sont en position de vulnérabilité, disons, qui sont fragilisées, de pouvoir accéder, comme tout un chacun, à une épicerie. Et puis, nous avons aussi des épiceries qui sont ouvertes aussi à tous, c'est-à-dire où un client, entre guillemets, solidaire, va pouvoir participer implicitement au financement de l'épicerie. Donc, pour nous, c'est vraiment un outil essentiel de développement social, de liens au niveau du territoire, 38 épiceries à l'heure actuelle qui sont déjà installées sur notre territoire girondin, 12 en préparation pour le premier semestre 2020, et d'autres qui sont là, qui sont en train de germer. Est-ce que c'est quelque chose qui marche aussi bien en ville qu'à la campagne ? C'est aussi bien un outil rural, je dirais, qu'un outil urbain. C'est aussi un lieu, dans la ruralité ou même dans les quartiers, la création de vie, d'une animation en définitive sociale. Et ça, on insiste, cette dimension, en milieu rural, quelquefois, il n'y a plus d'épicerie. C'est la possibilité, là, de faire quelque chose d'accessible à tous. Ou bien, à certains moments, quand il y a une petite épicerie, et ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler, la possibilité que les personnes qui sont fragilisées puissent accéder à l'épicerie de la commune. Est-ce que, justement, il y a des freins pour le développement de ces épiceries ? Vous parliez tout à l'heure de l'approvisionnement, on parlait de manger sain. Est-ce que c'est facile d'approvisionner ces lieux ? C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on travaille. Alors, bien entendu, dans une dynamique de développement social, on travaille avec la direction de l'agriculture, par exemple, pour favoriser les circuits courts. Vous savez qu'on est très attachés à cette question-là. Il n'y a qu'à voir sur nos collèges, où on favorise l'accès au bio, les repas bio. Et donc, pour les épiceries, effectivement, ce matin, toutes nos épiceries étaient rassemblées dans l'hémicycle du département, l'hémicycle Philippe Madrel, où, effectivement, on réfléchissait à comment s'approvisionner au mieux, comment mobiliser nos agriculteurs, et par là même aussi une assurance, en fait, économique. C'est-à-dire, à partir du moment où on leur dit qu'on va pouvoir acheter X kilos ou X tonnes de carottes ou de pommes de terre, quelque part, en étant un peu trivial, eh bien, on sécurise leur budget. Je crois que ça aussi, c'est important. Justement, c'est le département uniquement qui finance ces épiceries solidaires ? Non. Le département, si vous voulez, est un initiateur. Il finance de façon très, très importante et majoritairement les épiceries. La Caisse d'allocations familiales vient aussi dans le cadre des espaces de vie sociale. Les collectivités, pas forcément toutes. Il faut dire qu'on les incite fortement, parce que c'est quand même un outil important. Quelquefois, il y a aussi, je veux dire, un certain nombre de donateurs qui sont là présents. Mais le département en a fait un outil fort, à la fois sur l'alimentaire et sur le plan du lien social. Merci beaucoup Martine Jardinet. On rappelle que les différentes épiceries solidaires de Gironde se rencontraient donc ce matin au Conseil départemental. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.